Et Vincent, ça te fait râgir ? Oui, bien sûr, sans les Anglais, c'est comme si tu gagnes le tournoi à Saint-Nation, tu gagnes le tournoi à Saint-Nation, mais il n'y a pas les Anglais. Ben, c'est pas, tu restes un peu sur ta faim. Alors bien sûr que la Coupe d'Europe, c'est toujours jouissif. Dix ans après, on ne sait plus si les Anglais, ils y étaient ou pas. Enfin, sur le coup, c'est quand même une compétition qui est moins relevée. C'est la Coupe du Monde, t'as pas le Brésil, t'as pas l'Italie. La Coupe du Monde de foot, t'as pas le Brésil ou l'Italie. Ben, c'est quand même, il te manque quand même des sérieux clients. Ben, c'est triste, bien sûr que c'est triste et c'est dommageable sportivement. Bernard ? Oui, mais c'est une banalité que de dire, c'est pas la Coupe d'Europe, c'est pas les Anglais. C'est une évidence. Donc, s'ils n'y vont pas, elle sert à rien, elle est morte, même s'il y a les Français, quoi. Elle sert à rien, il faudra bien la jouer. Et puis, il y a un côté financier pour les clubs aussi. Il faut tout regarder. Si les clubs français veulent y aller, c'est parce que financièrement, les présidents le disent. Ils ont besoin de la manne financière de la Coupe d'Europe. Mais c'est vrai que ce serait dommageable si les Anglais ne venaient pas. Ça, c'est une évidence. C'est même pas la peine d'en parler plus longtemps. S'il n'y a pas les Anglais, on la jouera, mais ça n'aura pas la même saveur. Seb ? Ben, ça a beaucoup moins de saveur. Après, les clubs voulaient une compétition à 20 clubs, ils vont la voir. Il n'y en aura peut-être même que 18. À moins que tu réintègues, comme lors de la première édition, car les Anglais n'étaient pas là, les Roumains. Mais ça sera beaucoup moins sympa à regarder, ça c'est sûr. Donc, vous êtes unanime, sans les Anglais, ça n'a pas grand intérêt. Pirot, c'est pareil que le tournoi sans les Anglais. Bon, là, tu dis aux Anglais, vous ne venez plus au tournoi. C'est comme si tu faisais la Champions League sans les équipes espagnoles, par exemple, ou sans les équipes anglaises. Même si, depuis quelques années, il ne gagne plus le titre, et que c'est vraiment briqué par les Irlandais et les Français, ça fait 4-5 ans qu'il ne gagne plus. Mais forcément, en match de poule, tu as toujours des rencontres qui sont énormes. Et puis, affronter un Anglais et le battre, ça a de la saveur pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501